Je suis Sophie Rivet-Augé, agronome et conseillère au CETAL Plus en production végétale biologique, et aujourd'hui, je vais vous présenter les essais de culture dérobés faits avec Samuel Richard à la ferme Proculteur. La science est maintenant très claire sur les solutions pour améliorer la santé des sols. L'utilisation d'engrais verts est la meilleure méthode pour stimuler la vie du sol et améliorer rapidement leur structure. La culture de pommes de terre est généralement associée à une dégradation de la structure des sols et un appauvrissement de leurs microbillons. Les opérations culturales sont généralement très agressives et causent n'importe quel problème de compaction et de déstructuration des sols. L'appauvrissement des propriétés physiques du sol ne cause pas seulement des baisses de productivité pour les entreprises, mais elles sont aussi souvent associées à des problématiques environnementales liées à l'érosion éolienne et hydrique des sols. Sur les fermes de pommes de terre, il n'est pas rare de voir au printemps de grandes tempêtes de sable. Pour contrer ces problématiques et améliorer la santé de ces sols, Samuel Richard, propriétaire de la ferme Proculteur, a fait appel à l'équipe du CETAB Plus pour élaborer des essais afin de maximiser la présence des engrais verts sur son entreprise. L'un des essais qui a été mis en place à la ferme est les engrais verts en dérobé. Concordant avec le début, le milieu et la fin des récoltes, trois dates d'implantation ont été sélectionnées, soit la mi-septembre, le début octobre et la mi-octobre. L'essai a été reproduit trois années consécutives, soit à l'automne 2019, 2020 et 2021, et les suivis des parcelles ont eu lieu au printemps 2020, 2021 et 2022. Au fil des années, plusieurs céréales, en pur et en mélange avec du poids ou de la veste volue ont été testées. Pour maximiser l'effet de restructurant des racines, en dernière année d'implantation, nous avons choisi de tester exclusivement des céréales d'automne. Pour maximiser l'effet des engrais verts en dérobé, il faut s'assurer de rassembler toutes les conditions propices à un établissement rapide des cultures. Pour y arriver, la ferme a conçu un semoir adapté à ses besoins. C'est un semoir amovible conçu pour être traîné derrière un outil de travail de sol. Cet équipement est un facteur clé de la réussite de cette pratique sur l'entreprise. La série de pneus devant les unités semeuses permet de raffermer légèrement le sol avant le passage des unités. Le semoir pneumatique assure la précision du taux de semis, alors que les unités semeuses placent la semence à la bonne profondeur et rappuient fermement le sol afin d'optimiser les conditions de germination. Au printemps suivant l'implantation des engrais verts en dérobé, les profils à la bêche nous permettent de valider l'effet des engrais verts sur la structure du sol. Ici, dans le profil de sol de la parcelle témoin, là où le sol est resté à nu depuis l'automne, on remarque une structure lamellaire très prononcée. Les structures lamellaires sont symptomatiques de compaction imposée par les diverses opérations mécaniques au champ. Aussi, on remarque que le sol est sans cohésion et que les résidus végétaux sont quasi absents. N'oublions pas que les résidus végétaux sont la principale source de nourriture pour l'ensemble du microbiome du sol. Pour le seigle d'automne semé au 15 septembre, on remarque que les lamelles de compaction sont encore bien visibles, mais nous pouvons voir que les racines du seigle ont été en mesure de pénétrer les lamelles jusqu'à 30 cm et à restructurer le sol en agrégats plutôt arrondis. Ici, dans le traitement blé et veste velu semé au 15 septembre, on est dans une section du champ où il y a un léger replat. On voit que le sol est un peu plus humide et que les racines sont moins développées en profondeur. On remarque que la densité racinaire est plus faible que celle du seigle, que les racines sont plus fines et que la reprise est plus lente, soit que les plans sont moins développés autant à l'extérieur du sol qu'à l'intérieur du sol. Par contre, on voit que les 15 premiers centimètres sont très bien restructurés. Ici, nous sommes dans le traitement tritical et veste velu semé toujours au 15 septembre. Le racinement est très similaire à celui du seigle. Les lamelles de compaction à 25 et 15 cm sont encore perceptibles, mais elles sont complètement traversées par les racines. La densité racinaire semble un peu moindre que celle du seigle. Finalement, notre dernier traitement se met au 15 septembre, un mélange de veste velu et de poids fourragé. Nous avons implanté ce traitement pour observer et isoler le comportement racinaire de la veste velu lorsqu'elle a peu ou pas de compétition. On remarque que son enracinement est plutôt superficiel. Il se concentre dans les 15 premiers centimètres. En dessous de 15 cm, il n'y a que très peu ou pas de racines et les lamelles de compaction sont encore très franches. Pour résumer les semis du 15 septembre, toutes les céréales permettent un excellent couvert autant à l'automne qu'au printemps. Le sec d'automne est le plus performant pour restructurer le sol, suivi par le tritical d'automne et en dernière place, le blé d'automne. De son côté, la veste velu reste une excellente plante compagne. Elle permet d'apporter de la diversité et fournir une certaine quantité d'azote. Ici, nous sommes dans le semis du seigle au 1er octobre. Le profil à la bêche a été limité à une profondeur de 25 cm parce que la lamelle de compaction entre 25 cm et 30 cm était trop dure pour être tranchée à la bêche. On remarque que ces deux semaines de délai ont un gros impact sur la profondeur de l'enracinement et sur l'abondance racinaire en général. Alors que pour le semis du 15 septembre, le seigle parvenait à perforer et traverser les lamelles de compaction jusqu'à 30 cm, le semis du 1er octobre permet de restructurer seulement les 15 à 20 premiers centimètres du sol. Pour le blé d'automne semé au 1er octobre, encore une fois, l'abondance racinaire est très inférieure à celle du seigle semé à pareille date. Toutefois, les 15 premiers centimètres sont très bien restructurés, mais les lamelles de compaction sont encore très franches et très peu colonisées par les racines du blé. Ici, nous avons un profil de triticale d'automne semé au 1er octobre. On remarque que la texture du sable est un peu plus grossière que dans les autres parcelles. La lamelle de compaction située entre 25 et 30 cm est bien colonisée par les racines. L'abondance racinaire semble un peu plus faible que dans le seigle semé à pareille date. Toutefois, les 20 premiers centimètres se sont très bien restructurés. Globalement, pour les semis du 1er octobre, les trois céréales sont parvenues à faire un couvert suffisant pour bien contrôler l'érosion. Ces deux semaines de délai avant le semis ont un impact majeur sur la production racinaire et donc sur leur capacité à traverser et à coloniser les lamelles de compaction à plus de 15 cm. L'abondance racinaire suit la même tendance que pour les semis du 15 septembre. Le plus intéressant étant le seigle, suivi par le tritical et finalement suivi par le blé. Ici, nous pouvons observer un seigle d'automne semé au 15 octobre. À mesure que nous avançons dans la parcelle, le sable devient de plus en plus grossier et les lamelles de compaction de plus en plus denses. Les lamelles de ce profil sont tellement denses que la bêche n'est pas parvenue à pénétrer à plus de 20 cm. De leur côté, les racines, elles, ne sont pas parvenues à pénétrer les lamelles de compaction à plus de 15 cm. Malgré tout, c'est impressionnant de voir la quantité de racines produites par de si petits plants semés aussi tard. Ici, nous avons un profil racinaire de blé semé au 15 octobre. Pour cette date de semis, la profondeur et l'abondance de l'enracinement est très similaire à celle du sel. Finalement, notre dernier profil présente le tritical d'automne semé au 15 octobre. Pour cette date de semis, comme vous pouvez le constater, la qualité de l'enracinement des trois céréales est très comparable. Malgré la date de semis tardive et le très faible développement des plants, nous pouvons observer un très bon contrôle de l'érosion. À l'automne, la surface du sol vis-à-vis le rang était légèrement plus basse que celle vis-à-vis l'entre-rang. Donc, au printemps suivant, on voit que les particules de sol déstructurées se sont déplacées dans cette dépression pour complètement la remplir. Une fois logées dans la dépression, les particules de sol sont moins sujettes à l'érosion puisque les petites plantules freinent la vitesse du vent et de l'eau. En conclusion, pour protéger nos sols contre l'érosion, il demeure très bénéfique de semer des céréales d'automne jusqu'à la mi-octobre, et ce, peu importe le type de céréales choisi. Pour ce qui est de la restructuration du sol, le seigle démontre des qualités supérieures au tritical d'automne et le tritical supérieur à celle du blé. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à choisir les plantes adaptées à votre contexte et ainsi contribuera à protéger vos sols contre l'érosion et à améliorer leur structure.